Autre petit truc relativement facile, c'est le participe passé qui se termine souvent par la lettre I et pour trouver la dernière lettre. Bon, je vous explique. J'ai souscrit I, I-S ou I-T. Vous voyez, on peut y hésiter. Alors, le truc, c'est de mettre au féminin. Souscrit, vous direz quoi ? Souscrit E, souscrit Z ou souscrit T ? Vous direz souscrit T, donc j'ai souscrit, c'est T. J'ai acquis, on dit acquis Z, c'est S. J'ai fini, fini E, donc j'ai fini I. Donc, pour trouver la dernière lettre, il faut le mettre au féminin. Attention, évidemment, il y a toujours des exceptions qui ne sont pas très importantes. C'est dissous et absous. Parce qu'au féminin, c'est dissouteux et absouteux. Donc, normalement, on va mettre un T. Eh bien, vous allez rire, ils ont décidé de mettre un S. Bon, pour des raisons étymologiques, mais on ne va pas faire ça. J'ai absous, S, maintenant, vous ne le savez pas souvent. J'ai dissous, O-U-S, même si on dit elle est dissous. Pour être complètement honnête, les cocos qui ont voulu simplifier l'orthographe, ils mettent un T. Donc, vous me direz, si je mets un T, ce n'est pas une faute. Ben non, sauf que personne ne sait ça. Donc, les gens croiront que c'est une faute quand même. Donc, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais à la limite, si vous mettez un T, je n'oserais pas vous dire que c'est une faute, parce que moi, je sais qu'il y a une réforme. Par contre, il y a plein de gens qui ne savent pas et ils vont vous rentrer dedans. Ne l'appliquez pas, vous serez tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada